Mais que passe-t-elle quand dans le même journal Libération nous saisit un jeune homme mince aux yeux un peu perdus qui lui injurie sans recherche ceux qui le combat et qui veulent le tuer ? Il les traite de pute, de trou du cul et aussi de mafia. Il est un héros. Mahamad Mirzali vit chez nous, cloîtré à Nantes. Il vient d'Azerbaïdjan. Il nime une chaîne YouTube qui défie les familles qui règnent sur son pays corrompu. En octobre dernier, un homme lui a tiré dessus quand il était dans sa voiture. En mars dernier, quatre hommes l'ont coincé quand il se promenait. Ils lui ont dit « On va te couper la langue ». Ils ont essayé de lui ouvrir la bouche. Il s'est recroquevillé. Ils l'ont tailladé de coups de couteau. Il a reçu ensuite ce message anonyme sur Facebook. « C'était le dernier avertissement. Tu as vu comme c'était facile ? Si tu continues, on te fera tuer d'une balle dans la tête. » Ouest France et d'autres médias ont déjà raconté les mésaventures de Mahamad Mirzali. Libération, longue enquête, décrit les menaces et les violences qui s'abattent sur les dissidents exilés à Zéry à travers l'Europe. Deux d'entre eux sont morts noyés en Belgique et en Turquie. Des vétérans de l'immigration à Zéry disent que le régime du président Aliyev ne supporte plus la liberté de temps des nouveaux dissidents, jeunes blogueurs d'une remarquable efficacité. Certaines vidéos de Mirzali ont eu 2 millions de vues. Et ce jeune à Zéry ressemble à ces biélorusses que nous connaissons depuis que l'avion de Roman Brotasevich a été piraté. Allez lire dans Le Monde l'interview d'un de ses amis, Stéphane Poutilot. 22 ans, il vit en exil à Varsovie où il pilote le média d'opposition Nexta. 1 400 000 biélorusses le suivent sur la messagerie Telegram. Il raconte ceci jeune homme, les centaines de menaces de mort qu'il reçoit. Nous les découvrons, eux le savent, ces menaces sont réelles. 1 500 000 biélorusses le suivent sur la messagerie Telegram. Nous avons eu 1 500 000 biélorusses le suivent sur la messagerie de Telegram.